Comme vu précédemment, pour mettre en place un correcteur par retour d'état, nous avons besoin d'accéder à toutes les variables d'état, à tous les x. Ceci veut clairement dire que nous avons besoin de mettre un capteur sur chaque quantité physique qui représente un état et la mesurer pour la multiplier avec le vecteur du retour d'état et calculer la commande. Or, très souvent dans la pratique, tous les états ne sont pas accessibles. Soit les capteurs sont trop chers pour mettre en place un capteur sur un état, soit le nombre de variables d'état est trop important et dans ce cas-là, ça s'avère économiquement non viable, soit tout simplement il n'existe pas de capteur qui puisse mesurer telle ou telle quantité physique ou que cette quantité physique se trouve dans un endroit inaccessible et on ne peut pas y intégrer un capteur qui puisse la mesurer. Dans ce cas-là, on ne pourra pas mettre en place tout simplement le correcteur par retour d'état. Alors, comment procéder dans ce cas-là ? L'idée est de se dire, si nous avons utilisé le modèle qui représente la physique, qui représente son comportement, si nous avons utilisé ce modèle pour calculer le correcteur par retour d'état, pourquoi ne pourrons-nous pas l'utiliser, ce même modèle, pour estimer le vecteur d'état plutôt que le mesurer ? Donc, un petit peu, faire en sorte que le correcteur, au lieu d'utiliser x réel, le vecteur d'état réel, qu'on l'estime à l'aide du modèle qui a été utilisé pour calculer ce cas-là. Et dans ce cas-là, au lieu d'utiliser le vecteur d'état réel, on va utiliser le vecteur d'état estimé, qu'on le multiplie avec k et qui nous permet de calculer la commande. Donc, dans ce cas-là, nous n'avons même pas besoin d'aucun capteur. C'est juste du code, c'est de la programmation. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire pour notre application de tout à l'heure, de la sustentation électromagnétique, où ce que j'ai fait, en fait, je n'ai pas tout à fait utilisé le correcteur avec x chapeau, en fait, ce que j'ai fait, j'ai récupéré x réel d'ici, puisque je n'avais pas le système réel, mais j'avais juste son modèle. Donc, j'ai remplacé le système réel par le modèle, donc j'ai récupéré tous les x, puisque j'avais accès. J'ai multiplié, donc tout le vecteur d'état réel, que j'ai multiplié avec k, le vecteur du retour d'état, et le système était corrigé de manière normale. Et ce que j'ai fait, par contre, j'ai rajouté en parallèle un observateur d'état auquel j'ai mis la même commande qu'à mon système, donc la même excitation. Donc, ceci devrait normalement donner le même vecteur d'état estimé, le même x chapeau que dans ce cas-là. Et donc, j'ai simulé ça en parallèle, juste pour voir si mon x chapeau réjoignait x. En fait, je n'ai même pas estimé x chapeau, j'ai multiplié x chapeau par la matrice C, et j'ai comparé directement les sorties, donc la position de la bille. Et voici ce que j'ai obtenu. Donc, en bleu, ici, ce que vous avez, c'est la réponse Y, donc avec le retour classique, faite à partir de x et non pas à partir de x chapeau, et en rouge, c'est ce que me donnerait x chapeau multiplié par C, donc la sortie estimée. Et ce que vous voyez, c'est que l'observateur, il diverge complètement de la réalité, donc il y a une différence entre la sortie réelle et la sortie estimée. Et donc, si je réplie le retour d'état, si je le réplie avec x chapeau, dans ce cas-là, comme x chapeau est différent de x, dans ce cas-là, je n'aurais pas pu stabiliser mon système. Alors, que se passait-il ? Puisque, en fait, ici, si vous voulez, j'ai représenté mon système par un modèle, et c'est ce même modèle que j'ai utilisé pour l'observateur d'état. Dans la réalité, rappelez-vous, le modèle n'est qu'une approximation du système réel, et comme ici, vous avez un système réel, donc il y aura déjà une petite différence entre A, B, C, D et le système réel. Et puis, en plus de ça, vous avez des perturbations qui agissent sur le système réel et qui ne sont pas mesurables, donc des perturbations non mesurables, que l'on n'injecte pas dans le modèle. Et donc, là, les choses risquent encore d'être pires. Donc, la question, c'est que si ici, ça n'a pas marché, dans la réalité, ça va être encore pire. Donc, pourquoi est-ce que nous avons cette différence ? Puisque, logiquement, ça devrait être la même chose. Alors, essayons d'analyser cela de plus près. Donc, ce que nous avons ici, la première équation qui représente l'équation d'état du système réel et la deuxième équation qui représente l'équation d'état du système, en fait, de l'estimateur. Ou x chapeau, encore une fois, c'est le vecteur d'état estimé qui est censé être l'image du vecteur d'état. Et ce que je vais faire par la suite, je vais définir ce qu'on appelle l'erreur d'état. Alors, l'erreur d'état, c'est un nouveau vecteur qui est la différence entre le vecteur d'état réel et le vecteur d'état estimé. Donc, tout ce qui est avec tilde, ça serait l'erreur. Et si, normalement, si mon état est bien estimé, dans ce cas-là, l'erreur devrait être nulle. Et ce que je vais calculer par la suite, c'est la dynamique de cette erreur. Je voudrais voir comment est-ce qu'elle varie. Et dans ce cas-là, donc si je calcule la dynamique de l'erreur, c'est-à-dire x tilde dérivée, l'erreur dérivée, ça serait x dérivée moins x chapeau dérivée. Et x dérivée, je le connais ici, je connais l'expression qui est ax plus bu. Et x tilde dérivée, je prends cette équation-là. C'est ce que vous avez. Et donc, si on ouvre les parenthèses, si on ouvre cette parenthèse-là, bu et bu vont se simplifier. Et ce qui me reste, c'est ax moins ax tilde. Si on factorise par a, on aura ax moins x tilde. Et x moins x tilde, c'est la définition elle-même de l'erreur. Donc, l'erreur dérivée est égale à a fois le vecteur d'erreur. Donc, si vous regardez bien, vous reconnaissez en fait une équation qui est de même forme que ça, sauf qu'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de bu. Ça, ça veut dire que cette équation, x tilde dérivée égale à x tilde, c'est la dynamique naturelle de l'erreur. Et donc, le problème que nous avons ici est le suivant, c'est que la dynamique de cette erreur, cette erreur, elle, va s'annuler, probablement, pas dans tous les cas, je vais revenir à ça. Donc, elle va s'annuler, mais avec une certaine dynamique, avec une certaine vitesse. Et la vitesse de l'annulation sera donnée par les valeurs propres de la matrice A. Or, les valeurs propres de la matrice A, ce sont en fait les pôles du système non asservi, du système en boucle ouverte. Or, si vous vous rappelez, nous mettons en place le correcteur par retour d'état, justement parce que le système en boucle ouverte est soit trop lent, soit trop oscillant, soit même instable. Et donc, par exemple, si vous avez ici un correcteur qui calcule la commande en se basant sur un vecteur estimé, et l'objectif de cette commande, c'est de rendre le système en boucle fermée plus rapide, si x estimé, si le vecteur d'état estimé, rejoint x réel avec une dynamique qui est celle de la boucle ouverte, on n'y arrivera pas à tenir les objectifs. Donc, ça, ce n'est pas bon. Le problème est encore plus délicat quand le système en boucle ouverte est instable, comme c'était dans notre cas. Si vous vous rappelez, pour le cas de la substantation électromagnétique, en boucle ouverte, on avait un pôle à partir L positive, donc le système était instable. Et dans ce cas-là, x dérivée ne va pas s'annuler. Justement, si vous avez une valeur propre dans A à une valeur propre positive, x va diverger vers l'infini, c'est-à-dire que l'écart entre x et x chapeau va se creuser de plus en plus. Donc, cette solution est intéressante peut-être, mais elle souffre de ce problème majeur. Comment pourrons-nous enlever ce problème ? Comment pourrons-nous accélérer la rapidité de l'annulation de la dérivée ? Ou comment est-ce que l'erreur, cette erreur, on peut la forcer qu'elle s'annule beaucoup plus rapidement et qu'elle s'annule dans le cas du système instable ? En fait, le schéma qui est proposé est le suivant. Il fait appel au retour des temps. Vous allez le voir comment. En fait, l'idée est la suivante. Si cette partie représente le modèle du système A à servir, ça c'est le modèle du système en boucle ouverte, ce que l'on va faire, on va rajouter un terme qui est calculé de façon suivante, où on prend la sortie, on la compare avec la sortie estimée et on multiplie avec un L, ça c'est pas 1, c'est un L petit, et qu'on rajoute au calcul de la dérivée du vecteur estimé. Une remarque ici, c'est que ce L devrait être une matrice colonne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, par ici, vous avez X, c'est un vecteur des temps, donc c'est un vecteur. Ce qui transite ici, c'est un vecteur. Et ce que vous avez ici, dans le cas d'un système à une seule sortie, une seule entrée par exemple, ce que vous avez ici, c'est juste un scalaire. Donc pour passer d'un scalaire à un vecteur, L doit être un vecteur aussi. Alors, que se passe-t-il dans ce cas-là ? En fait, si Y et Y chapeau sont identiques, cela veut dire qu'il n'y a pas d'écart entre les deux, autrement dit que X chapeau est très bien estimé, c'est la même que X, dans ce cas-là, on aura ici 0 multiplié par L, qui sera 0, et donc l'équation de X chapeau point serait A fois X chapeau plus B fois U. Et donc ça, c'est la même équation que ici, parce que X dérivé sera égale à A fois X plus B fois U. Alors maintenant, que va-t-il se passer si vous avez une différence entre la sortie réelle et la sortie estimée ? Puisque, en fait, si nous avons rajouté L, c'est justement pour traiter ce cas-là lorsqu'il y a une différence. Mais en fait, dans ce cas-là, si on regarde, X chapeau dérivé aura un terme supplémentaire, un terme de plus, ça serait L multiplié par Y moins Y chapeau. Et donc, on aura cette équation que vous avez ici. Bon, essayons de voir qu'est-ce que ça change, ce L. On va revenir à la définition de notre erreur, donc notre erreur dérivée qui est égale à X dérivée moins X chapeau dérivée. Donc X dérivée est donnée par la première équation dynamique, donc AX plus BU, et puis X chapeau dérivée qui est donnée par cette expression-là, que nous avons ici. Donc si on ouvre les parenthèses ici, on va voir que BU avec BU se simplifie. On peut factoriser par A ici, et donc ce qu'on aura, c'est X moins X chapeau, qui est en fait la définition de l'erreur. Et puis ici, là-dedans, je vais remplacer Y et IREC chapeau par la chose suivante. En fait, si je reviens en arrière, vous regardez Y, ce n'est rien d'autre que X multiplié par C, par la matrice de sortie. Et puis Y estimée, la sortie estimée, est aussi égale à C multiplié par le vecteur d'état estimé. Donc si on remplace IREC par CX, et Y chapeau par CX chapeau, on pourra factoriser par C, on aura LC, X moins X chapeau, et étant donné que X moins X chapeau, c'est la définition de l'erreur, on pourrait à nouveau factoriser par cette erreur entre ça et ça. Et ce qu'il nous reste, c'est A moins LC multiplié par l'erreur. Donc, ce que nous avons obtenu ici, c'est que tout à l'heure, la matrice dynamique de l'estimateur ou de l'erreur d'estimation était A, et cette fois-ci, nous l'avons changé. Cette fois-ci, c'est A moins LC. Et ça, c'est quelque chose, ça devrait vous faire écho à ce que vous avez vu pour le retour d'état. Nous avons réussi, en fait, à modifier les valeurs propres de cette matrice dynamique, et nous pouvons imposer les valeurs propres en jouant sur le vecteur L. Dans le retour d'état, on jouait sur le vecteur K. Donc ça, c'est un problème dual, si vous voulez, à l'estimateur d'état, au retour d'état, au correcteur par retour d'état. on a obtenu la même problématique ou le même résultat, le même traitement pour l'estimateur d'état. Et l'objectif ici sera de faire en sorte que les valeurs propres de cette nouvelle matrice dynamique soient beaucoup, beaucoup plus à gauche, donc beaucoup rejetées vers moins infini, enfin, pas exactement moins infini, mais très à gauche, de telle façon que la dynamique de X, X tilde, de l'erreur, soit la plus rapidement possible, autrement dit, de telle façon que le vecteur d'état estimé rejoigne le plus rapidement possible le vecteur d'état réel. Donc, l'objectif de cet observateur sera de calculer ce vecteur L de telle façon que les valeurs propres de cette matrice soient celles que l'on souhaite. Et en fait, c'est un problème, comme je le disais, c'est un problème dual, du retour d'état. Regardez, pour le retour d'état, on avait ce problème-là où on voulait imposer les valeurs propres de cette matrice dynamique du vecteur d'état réel. Alors ici, on voudrait imposer les valeurs propres de la matrice dynamique de l'erreur. Alors, dans ce cas-là, on pourra faire, en fait, le même, on pourra faire appel aux mêmes outils, par exemple, à la formule d'Ackermann pour calculer le vecteur L. Sauf que, il y a deux remarques ici à préciser. Première remarque, c'est que, rappelez-vous, on avait dit que pour pouvoir calculer ce vecteur K, il faudrait que le système soit contrôlable, ou que le rang de la matrice de contrôlabilité soit égal à N, où N, c'est la taille de la matrice A. En fait, pour pouvoir, de la même façon, pour pouvoir régler l'estimateur d'état, il va falloir que le rang de la matrice d'observabilité, donc, cette matrice d'observabilité ici, qui est basée sur la matrice A et C, donc la matrice dynamique et celle de sortie, donc, il va falloir que le rang de cette matrice soit aussi égal à N, où N, c'est la taille de la matrice A. Donc, ça, c'est la première remarque et ensuite, la deuxième remarque, c'est que si on regarde ici, dans le cas du retour d'état, on connaissait A et B et il fallait estimer le vecteur K, qui était un vecteur ligne. Or, ici, dans le cas de l'observateur, donc, A et C sont connus et on doit estimer L. Donc, si on va utiliser toujours la formule d'Ackermann, ça ne marchera pas puisque Ackermann va vouloir tenter d'estimer C et il va nous demander combien vaut L. Or, L, justement, c'est l'inconnu, on connaissait. Donc, vous voyez, le vecteur à estimer n'est pas sur la bonne place, en fait, n'est pas sur la même place que pour le correcteur du retour d'état. Alors, comment est-ce qu'on pourrait régler ça ? En fait, si on transpose cette matrice-là, cette matrice dynamique, si on la transpose, ce qui va se passer, c'est que la transposée d'une somme, ça va être la somme des transposées, donc, dans ce cas-là, vous allez avoir A transposée moins L fois C tout transposé. Et un produit de matrice transposée, c'est la transposée de la dernière matrice multipliée par la transposée de la première matrice. donc les matrices vont changer de place. Et dans ce cas-là, L revient sur la bonne place, sur la place de K, celle qu'il nous fallait, et donc, on pourra utiliser les appels d'un MATLAB, les appels de fonction, à care ou place, mais cette fois-ci, il faudra faire attention à donner à MATLAB les matrices non pas A et C, mais A transposée et C transposée. Donc, c'est pour ça que quand vous faites appel à ces matrices-là, il va falloir donner les matrices A et C qui sont transposées. Et donc, P va contenir, en fait, les pôles que l'on souhaite avoir pour l'observateur d'état. D'accord ? Donc, ce ne sont plus les pôles de la boucle fermée, ce sont les pôles que l'on souhaite les avoir pour l'observateur d'état. Et qu'est-ce qu'on souhaite avoir pour l'observateur d'état ? En fait, ce qu'on souhaite, c'est que l'erreur soit très vite, en fait, l'erreur, que l'erreur s'annule, l'erreur qui est la différence entre le vecteur d'état réel et le vecteur d'état estimé, on voudrait que cette erreur s'annule le plus rapidement possible. Et dans ce cas-là, l'idée est d'imposer les pôles de l'estimateur d'état le plus à gauche, donc typiquement, ce qu'on fait 10 fois plus à gauche que les pôles que l'on souhaite avoir en boucle fermée, et on parle ici des pôles dominants. Donc si tout à l'heure, dans le cas de l'exemple de la sustentation électromagnétique, les pôles dominants étaient en moins 4,2 plus 4,2i et moins 4,2i, dans ce cas-là, j'ai imposé les pôles de l'estimateur qui soient 10 fois plus à gauche et je les ai mis tous réels. Donc là, je les ai mis à moins 42 tous les 3, tous les 3 pôles de l'estimateur. Donc il y a une chose que j'ai oublié peut-être de dire, c'est que le nombre d'état ou le nombre de pôles qu'on aurait dans l'estimateur d'état sera aussi identique au nombre de pôles du système réel. Et dans ce cas-là, en faisant appel à cette SumatLab avec cette instruction, on a pu calculer le vecteur L, bon ici, le vecteur L transposé, mais non transposé, ça donnera un vecteur colonne et voici ce que j'ai obtenu pour les 3 variables d'état pour la hauteur, enfin la hauteur, l'entrefer, la vitesse et le courant. Donc ce que j'ai fait ici, c'est la chose suivante, j'ai considéré que tous mes états, dans l'estimateur d'état, pour l'estimateur, j'ai considéré que tous mes états étaient nuls, c'est-à-dire que le système était à l'équilibre. Et dans le système réel, ce que j'ai fait, j'ai considéré qu'au départ, mon système n'était pas, le système réel n'était pas exactement en état d'équilibre, c'est-à-dire que la position était bien 0, ou l'entrefer était bien à l'équilibre, que le courant était bien 0, ou à l'équilibre, et puis, j'ai considéré que quant à la vitesse, elle n'était pas 0, il y avait une vitesse de 2 mm par seconde à l'état initial. Donc vous voyez, il y a une petite différence au moment initial entre l'état du système réel en bleu et l'état de l'estimateur en rouge qui commence de 0, puisque au moment initial, on ne connaît pas quel est l'état réel du système. Et dans ce cas-là, vous voyez que au bout de moins de 0, une seconde, l'état estimé va rapprocher de l'état réel pour tous les trois états. Et donc, si cette fois-ci, on prend la mesure pour le correcteur, on prend l'état estimé et non pas l'état réel pour le multiplier avec 1, dans ce cas-là, on va obtenir une régulation par retour d'état qui va respecter toujours notre cahier de charge. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais ici, donc ces courbes-là que vous avez tracées, elles ont été utilisées en mesurant uniquement la sortie réelle en la comparant avec la sortie estimée et en estimant le vecteur d'état, j'ai utilisé ce vecteur d'état estimé pour le retour d'état pour multiplier avec k et non pas le vecteur d'état réel. Voici donc comment est-ce qu'il est possible d'éliminer le problème ou la situation où nous ne pouvons pas accéder à toutes les variables d'état. Il suffit juste de mesurer la sortie du système. Merci d'avoir regardé cette vidéo !